Qu'est-ce qu'il y a de la réunion de CS et d'Econocom ? Les clients sont restés en faisant preuve de ténacité, de courage, en acceptant leur mise en question et je les en félicite. Et par ailleurs, les clients, je les remercie de leur confiance qui nous honore. Alors d'autre part, l'acquisition de CS n'a été possible que grâce à la confiance de cinq grandes banques européennes. La mobilisation de tous les collaborateurs du groupe pour améliorer la situation de trésorerie, ainsi que la confiance des investisseurs, nous ont permis de rembourser notre dette beaucoup plus rapidement que prévu. Ce qui a ramené notre endettement à zéro à la fin de 2011. Et nous permettant ainsi de recouvrer toute notre indépendance et de notre liberté dans nos choix stratégiques. A cette occasion, je tiens à remercier tous les acteurs qui ont participé à cette performance que je qualifie d'exceptionnelle. Notre business model est original car il s'apparence à celui des constructeurs en étant multi-constructeurs. Alors je m'explique, le marché est composé de fabricants d'équipements, d'éditeurs de logiciels, de sociétés de services informatiques, de distributeurs. Dans ce marché aujourd'hui, seuls les constructeurs proposent des solutions de financement. Econocom imagine des solutions avec ses clients, choisit des fabricants d'équipements, choisit des logiciels, livre ses équipements, les installe, les maintient, maintient les solutions et finance cet ensemble. C'est la coordination de l'ensemble de ses prestations qui fait l'originalité du modèle. Alors il y a un défi majeur, c'est l'arrivée des puces électroniques dans de nombreux objets de la vie quotidienne. Et plus particulièrement, comme vous le savez, les tablettes, les téléphones, mais aussi les voitures, le monde hospitalier, l'impression, le cinéma, l'affichage, etc. Qui font que notre marché potentiel explose. Le défi d'Econocom, et ne pas se laisser disperser par tout ça, c'est de rester à l'écoute de nos clients. En fait, on a une valeur qui s'appelle Face Reality, c'est dire regarder la réalité en face. Donc notre défi, c'est regarder la réalité en face et mettre en place avec nos clients des solutions d'avenir.